En ce week-end du 2 février, mes amis, c'est le dernier week-end, avant le week-end prochain, le 9 de la nouvelle lune de la croissance. Et oui, le 9 février, nous passerons dans une nouvelle lune qui, dans ma famille, s'appelle, pour le mois de février, la lune de la croissance. Alors, j'espère que vous allez passer un bon week-end. On est donc toujours vers, en quelque sorte, la descente entre la pleine lune et la nouvelle lune, les énergies descendent, on doit réfléchir. Nous allons voir donc qu'est-ce qui vient à vous en ce week-end, votre, comme une surprise, en réalité. Allez, mes amis, c'est parti. Nous commençons aujourd'hui par nos amis poissons. Poissons, ah ben l'amour, quelle chance. Il n'y a pas grand-chose à dire. Soit vous êtes en couple, ça se passe bien, et il y aura certainement une belle chose à vivre en ce week-end. Soit, eh bien, vous êtes célibataire, et il se peut donc que vous rencontriez l'amour sur votre route, évidemment. Bélier, une idée, une idée qui va beaucoup vous arranger, quelque chose vient à vous. Alors, c'est soit une idée parce que vous avez besoin de résoudre quelque chose, soit un ami qui vous donne une parole qui peut beaucoup vous aider. Et il y a une aide qui arrive comme ça, un peu un coup du destin. Taureau, la fête. Vous allez faire une fête, ami taureau, ça ne vous arrive pas souvent. Vous n'aimez pas trop sortir de chez vous, mais peut-être que la fête aura lieu chez vous. Pourquoi pas ? Une surprise dans votre foyer, dans votre maison, dans votre intime. On vous souhaite une très belle surprise. Cancer. Oh, une tornade. Alors là, c'est une passion. Ça peut être aussi une colère. Je ne sais pas, vous nous raconterez ça. Passion, colère, colère, passion. Peut-être les deux en même temps. Peut-être pas en même temps, mais avant l'un et après l'autre. Vous verrez bien. Un petit peu d'interrogation. Lion, après la pluie, le beau temps. On vous le souhaite. Vierge. Un message. Un message positif. Bien sûr pour vous en ce week-end. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ou bien au contraire, vous êtes un petit peu en froid avec votre amour, votre chéri. Un joli message devrait arriver. Balance. Bla, 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 bla. Ce week-end sera dédié au partage, à la communication. Peut-être allez-vous chez des amis, vous en recevez. Bref, blou, blou, blou. Peut-être que vous discuterez beaucoup avec votre compagnon, votre compagne d'un projet. C'est possible. Scorpion. Une main tendue, une aide véritablement importante. Vous êtes enfermé dans votre armoire, mais il y a une petite lumière qui brille dehors. Il suffit d'ouvrir, entrevailler une des deux portes, un des deux bâtons. Et clouc, vous verrez tout de suite l'aide sur la route. Demandez, il vous sera donné. Sagittaire. Une grande transformation de la chrysalide. Vous allez devenir un beau papillon bleu. Chouette. Vous allez donc sûrement apprendre qu'une situation se transforme en votre faveur, ou même, vous, une nouvelle idée que vous cherchez depuis un moment. Capricorne, le volcan. On est aussi sur une passion, mais là, il n'y a pas de colère, contrairement au cancer. Là, c'est la passion. La passion pure et simple, ça ne vous ressemble pas beaucoup, Capricorne, de vous laisser aller à la passion. Ah ben, en ce week-end, oui. Vous changez beaucoup en ce moment. Depuis que Saturne part de chez vous, ça va, ça va mieux. Verseau. L'amitié. La rencontre de l'amour, l'âme sœur, la flamme jumelle. En ce week-end, il est évident que vous serez en accord avec quelqu'un, en accord plus, 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 avec de l'émotion. Alors, ça peut être aussi, évidemment, donc, une très belle nouvelle rencontre. Le signe chanceux de ce week-end, qui rejaillera un peu sur nous toutes et nous tous, eh bien, c'est les poissons. Oh, quelle chance ! On aura tous une petite part d'amour ce week-end. Ah, vous se frottent les mains. Eh bien, je vous le souhaite et je vous dis à lundi. Sous-titrage ST' 501